Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous propose deux petits textes des livres du ciel par lesquels je vous invite à terminer notre survol des rondes de la sanctification. Nous entrons dans le tome 12 à la date du 25 décembre 1920. Et Jésus dit à Luisa, « Ma fille, sache que ce que je souffre dans mon sacrement d'amour est plus dur encore que ce que je souffrais dans la crèche en tant qu'enfant. La grotte, quoique froide et espacieuse, j'y trouvais de l'air pour respirer. L'hostie est froide elle aussi, mais elle est si petite que j'y manque d'air. Dans la grotte, j'avais une mangeoire et un peu de paille comme lit. Dans ma vie sacramentelle, même la paille me manque, et pour lit, je n'ai qu'un dur et froid métal. Dans la grotte, j'avais ma chère maman qui me prenait très souvent avec ses mains très pures et me couvrait de ses chaleureux baisers afin de me réchauffer et d'apaiser mes pleurs. Elle me nourrissait de son lait très doux. Dans ma vie sacramentelle, c'est tout l'opposé. Je n'ai pas ma maman. Et si on me prend, je ressens souvent la touche de mains indignes qui sentent la terre et le fumier. Oh, comme je sens leur puanteur, plus que le fumier que je sentais dans la grotte. Plutôt que de me couvrir de baisers, ils me couvrent d'actes irrévérencieux. Plutôt que du lait, ils me donnent l'amertume de leur sacrilège, de leur indifférence et de leur froideur. Dans la grotte, Saint Joseph ne me privait jamais d'un peu de lumière ou d'une petite lampe pendant la nuit. Dans le sacrement, combien de fois je reste dans le noir, et même la nuit. Oh, comme ma situation sacramentelle est souffrante, combien de larmes cachées qui ne sont vues de personne, combien de gémissements qui ne sont pas entendues. Si ma situation comme nourrisson te porte à la pitié, combien devrais-tu être émue de pitié pour ma situation sacramentelle. Oh, Jésus, oui, j'entre dans ta sainte et divine volonté. Je fais mienne toutes tes souffrances dans les hosties consacrées et les tabernacles froids, car je ressens dans mon cœur leur dureté, ton amère solitude, toutes les irrévérences et les ingratitudes que tu reçois. Saint-Esprit, je veux te consoler, toi aussi, qui gémit dans ce sacrement, lorsque tu ne te sens pas reconnu ni aimé, en t'offrant le doux cœur immaculé de Marie, toutes ses louanges, sa pureté et son amour parfait. Avec elle, je serre mon doux Jésus dans mes bras et le couvre de ses baisers très purs, de ses caresses et de sa tendresse maternelle pour le réchauffer dans tous les tabernacles du monde, du passé, du présent et du futur. Moi aussi, je t'aime, Jésus. Je t'adore et je te bénis. Je te remercie pour ta présence dans chaque hostie et dans le don infini de toi-même en chacune d'elles. Je dépose mes baisers sur toutes les hosties du présent, du passé et du futur, au nom de tous et pour tous. Je te demande pardon pour toutes les ingratitudes que tu reçois dans les communions indignes, pour tous ceux qui communient par habitude et qui ne te disent pas qu'ils t'aiment, qu'ils t'adorent dans ce très saint sacrement. Je te demande pardon pour toutes les distractions de ceux qui, après avoir communié, t'oublient à peine sortis de l'Église. Je dépose toutes les communions dans ta propre communion lors de la dernière scène, afin qu'elles soient toutes réparées et sanctifiées par toi. Et je dépose sur chaque créature qui ont mal communié ou qui ne communient pas toutes les grâces qu'elles auraient dû recevoir s'ils avaient bien communié. Dans ta volonté, Jésus, je fais mienne toutes les messes mal célébrées. Je les plonge dans ta messe à la dernière scène, afin de toutes les réparer, elles aussi, et je les offre à la Très-Sainte Trinité pour sa plus grande gloire. Fiat Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons réparer pour les saints, en tout cas pour un saint. Écoutons ce que Jésus nous dit dans le tome 12, à la date du 13 février 1919. Il dit à Luisa Je célèbre quand je vois une créature entrer dans l'environnement divin où avec moi, elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine et qu'elle aime et répare au nom de tous. Alors, je ne reconnais plus les choses humaines en elle, mais mes propres choses. Par elle, mon amour s'élève et se multiplie, les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Quelle joie ! Quelle fête ! Même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Ils attendent, anxieusement, qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes, saints dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Il prie pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin et qu'ainsi tous leurs actes soient immergés dans la divine volonté et marqués de l'empreinte de l'Éternel. Je l'ai fait pour tous. Maintenant, je veux que tu le fasses pour tous. Alors, chers frères et sers, je vous invite à faire une ronde de prière pour Saint Jean-Baptiste, par exemple. Seigneur, j'entre dans ta divine volonté. Où je peux te trouver, toi et toutes les créatures. Je veux te louer, te bénir dans tous les actes, les prières et les souffrances que Saint Jean-Baptiste a fait et vécu durant sa vie. Cependant, ceux-ci restaient toutefois encore humains et non divins puisqu'ils ne vivaient pas encore dans la divine volonté. Je m'unis à toi, Jésus, en plongeant et en immergeant tous les actes de Jean-Baptiste, ses pas, ses paroles, ses prières, ses prédications de feu, ses pensées, ses souffrances dans ta divine volonté, dans tous les actes que tu as faits pour lui afin qu'ils soient tous marqués de l'empreinte de l'Éternel. Faisant bien tous les actes suspendus, je répare tous ces actes humains faits dans sa volonté propre afin qu'ils deviennent des actes divins et que par cette réparation, la gloire de Saint Jean-Baptiste grandisse et se multiplie éternellement dans des joies infinies du ciel. Fiat. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté et je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501